bonjour à tous bienvenue sur TutorialGeo aujourd'hui une nouvelle vidéo pour voir comment réaliser une analyse classifiée sur SAGAGIS alors voici nos données donc les limites des EPCI format SIG Vecteur si je vous la table d'attributs voilà donc quoi ça correspond quoi ressemble la table d'attributs et je veux réaliser une mise en forme pour chaque type de PCI avoir une couleur donc communauté d'agglos, communauté de communes, communauté urbaine, métropole, chaque type de PCI aura sa propre couleur donc pour faire ça je vais ici clic droit classification je choisis le champ qui va permettre la catégorisation donc c'est équivalent de l'analyse catégorisé pour QGIS je choisis les couleurs tac 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 ok et là vous allez voir tac tac classifié et voilà et donc là nous avons notre classification avec des couleurs par type de PCI donc on va voir on va maintenant voir à quoi correspond la légende vous voyez ça est assez simple moins intuitif qu'un QGIS parce qu'on est vraiment moins dans l'analyse c'est vraiment un outil qui permet de faire des analyses des représentations des représentations de données sommaires mise en forme, mise en page sommaire c'est un outil qui est beaucoup plus dans l'analyse de données notamment l'analyse de données raster mais ça permet quand même de faire des petites mises en forme donc là par contre ce que je vais faire c'est que je vais fermer les fonds de cartes parce qu'on a trop pour rien alors là je vais revenir sur mes couches voilà, Saga 10 a fermé évidemment on l'envoie ou on l'envoie pas allez on l'envoie je vais réouvrir Saga allez d'accord et on va terminer quand même donc on va réouvrir notre projet je crois pas que je l'ai sauvegardé mais c'est pas grave on va le refaire ça prend pas beaucoup de temps donc on va fermer tout ça ils sont assez inutiles close, close, oui on ferme ça aussi comme ça pas de problème et donc là on va repartir sur l'analyse catégorisée clic droit, classification par type de PCI on va laisser les couleurs par défaut ok et voilà si je vais ici dans les paramètres je vois que dans alors c'est dans color, classification là on voit que la classification a été faite et si je clique ici je vois les couleurs qui ont été attribuées pour chaque type de PCI d'accord donc si je clique dessus je peux modifier la couleur pour chacune d'entre elles donc c'est assez puissant là nous avons le nom les valeurs nous avons la description pour la légende donc l'analyse classifiée a bien fonctionné on voit ici et si je veux voir la légende je vais dans légende et j'ai ma légende ici toute faite donc vous voyez que c'est assez ergonomique quand même c'est assez rapide je vous répète SagaGIS c'est pas un outil qui est utilisé pour réaliser des mises en forme des mises en page complexes et graphiques c'est vraiment un outil d'analyse mais ça permet de quand même réaliser de pallier à certains besoins primaires dans la réalisation de cartographie je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye et je vous remercie